Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un exo qui est tombé à CCP en PSI en 2005 avec un bel exo sur les déterminants. Il faut calculer le déterminant de la matrice M que vous voyez. Voilà pour l'énoncer, n'hésitez pas à chercher par vous-même, à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Ensuite je vais donner des indications et passer à la correction. On est parti pour les indications. La première indication c'est qu'il faut écrire la matrice sous forme de bloc de matrice. La deuxième indication c'est qu'il faut faire des opérations sur les lignes et les colonnes pour faire apparaître des zéros soit en bas à gauche, soit en haut à droite. Et enfin il faut trouver des identités remarquables. Allez donc on est parti pour la correction et on peut déjà observer que dans la matrice M on a deux blocs de matrice qui apparaissent deux fois en fait. Donc on va poser A égale le bloc en haut à gauche et B égale le bloc en haut à droite de sorte que M soit en fait formé des blocs matriciels A, B, B, A. Et on va chercher à faire apparaître une matrice nulle soit en haut à droite, soit en bas à gauche pour avoir en fait que le déterminant de M c'est le produit des déterminants des matrices sur la diagonale de M. Donc on va essayer de faire ça. On va commencer par faire C1 reçoit C1 moins C3, C2 reçoit C2 moins C4, ce qui revient à soustraire B et A, A, A et B à gauche. Donc au final ça fait le déterminant de M qui vaut A moins B, donc B, B moins A, A. Et donc maintenant on se rend compte que si on additionne A moins B et B moins A, ça fait apparaître un 0. Donc on va essayer de le faire apparaître en bas à gauche. Donc effectivement pour ça, les opérations à faire sur les lignes cette fois-ci, ça va concerner les lignes L3 et L4, de sorte que L3 va recevoir L3 plus L1, L4 va recevoir L4 plus L2. Et donc au final, ça va faire apparaître le bloc 0 en bas à gauche et ici ça va faire apparaître un A plus B. Donc au final on a le déterminant de M qui vaut A moins B, B, 0, A plus B. Donc le déterminant de M ça va être le produit des déterminants sur la diagonale. Donc le déterminant de M ça va être le déterminant de A plus B fois le déterminant de A moins B. Et ça c'est pas mal parce qu'on connaît A, on connaît B, donc A plus B et A moins B on connaît, ça fait donc C moins A, donc bref, je ne vais pas tout relire mais voilà, ça donne ça. Et donc les déterminants ensuite ça fait C moins A au carré moins B plus D le tout au carré et donc fois l'autre terme c'est C plus A au carré fois B moins D le tout au carré. Et donc en fait on a des différences de carrés qui vont apparaître à chaque fois et donc on va utiliser une identité remarquable, c'est donc grand A carré moins grand B carré qui vaut A plus B fois A moins B. Et donc au final on va à chaque fois faire C moins A du coup plus B plus D, après moins B, moins B plus D, enfin moins le tout B plus D, etc. Et donc au final on a quand même pas mal de moins qui vont apparaître ici et donc on a, bon après on réorganise les termes et là effectivement on a pas mal de moins qui vont apparaître. On réorganise les termes pour faire apparaître A puis B puis C puis D et on a effectivement du coup on a intérêt à factoriser pour faire sortir un moins comme ça on a A plus B moins C plus D. Au final on se rend compte qu'à chaque fois on a tous les termes qui vont apparaître sur la somme et avoir à chaque fois juste un terme dans chaque produit où il y a un moins qui va apparaître. Donc ici on a du moins A, ici on a du moins C, ici on a du moins B et ici on va avoir du moins D. Et donc au final le déterminant de M ça va être moins donc le produit du coup de la somme A plus B plus C plus D où à chaque fois il y a un des termes qui va prendre un moins devant. Voilà donc c'est fini pour cet exo qui est assez sympa qui permet quand même de revoir les propriétés usuelles du déterminant, les opérations sur les lignes, sur les colonnes et ensuite de faire apparaître des blocs nuls en bas à gauche ou en haut à droite pour se ramener à des matrices dont on peut calculer facilement le déterminant par bloc. Donc voilà c'est un exercice à savoir faire et j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz